Alors, moi, il y a des héros bretons que j'admire particulièrement. Il s'agit de deux grands navigateurs. Il y a Eric Tabarly, bien entendu, mais aussi Olivier de Carsozon, que j'aime beaucoup. Oui, mais Olivier était mousse sur mon bateau. Justement, c'était ma première question. Il a été mousse, il a été, comment dirais-je, novice, matelot et un bosco. Oui. Il a occupé tous les postes. Il paraît même qu'il piquait votre bateau quand vous n'étiez pas là. Il paraît même qu'il empruntait votre bateau. Oui, il a sorti une fois tout seul, il paraît. C'était quand même sportif. Comme il était, Olivier de Carsozon à l'époque, le genre de discussion que vous aviez, c'était... C'était un jeune compagnon. Il a un frère qui avait fait l'Algérie aussi, je crois que ça vous faisait des points en commun. Oui, j'ai connu ses frères, sa mère, tout le monde, la famille. Enfin, vraiment, à la Trinité où habitaient ses parents, tout le monde se connaît. Et quelle opinion vous avez de lui, de sa vie ? C'est un macho, hein ? Oui. Il est actuellement, je crois, à Tahiti. Oui. Je vous pose la question parce que c'est une des personnalités qui ne vous a jamais renié, que ce soit en interview ou quoi que ce soit. Il a toujours affirmé votre... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un des rares, oui. Oui, il y en a eu quand même. C'est un caractère quand même. C'est Olivier, c'est... Vous êtes taillé dans le même rock. Oui. C'est un match, un bon, un vrai, solide. Puis, bon, c'est perdu de vue, c'est la vie. Il est parti un peu là, comme il est à l'autre bout du monde, là, dans les îles sucrées. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien dans la description de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada